Pour le premier nouveau en Vaucluse de l'année, il me fallait un sujet d'actualité. Janvier étant la période des bonnes résolutions, pourquoi ne pas décider de reprendre du plaisir à être chez soi ou dans son bureau grâce au désencombrement ? Clémence Laroche, créatrice de Homme Action, vous explique en quoi consiste le métier d'Homme Organizer. Bonne écoute ! Moi je m'appelle Clémence Laroche, je suis conseillère en désencombrement et en rangement. Homme Action, c'est une entreprise qui intervient chez les professionnels et les particuliers pour les aider à trier, vider, ranger, c'est-à-dire à optimiser l'espace pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et de l'espace. Alors en général, on m'appelle quand il y a quelque chose qui cloche. On a du mal à mettre des mots dessus, mais quand on entend parler de mon métier, on « Ah mais oui, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que mon esprit est encombré, en partie parce que mon espace est encombré ». On est toujours devant un objet à déplacer, un objet à ranger, on a du mal à se déplacer, on bute contre un meuble. Alors ça, c'est plutôt quand on est dans une maison, donc chez le particulier. Et pour un professionnel, alors là, on est au-delà de l'impact psychologique que ça peut créer, au-delà du poids, de la charge mentale, mais c'est mes équipes perdent du temps parce que quand dans un atelier, on passe dix minutes à chercher un outil, c'est les dix minutes qui sont perdues pour la fabrication. Quand on doit déplacer des objets pour fabriquer, parce que j'interviens beaucoup chez les artisans, pour fabriquer quelque chose, c'est pareil, on perd du temps. Et à un moment, on se dit « mais il faut que je fasse quelque chose ». Le problème que l'on a, c'est qu'on pense toujours à ranger. Effectivement, il faut ranger, mais tant qu'on n'aura pas des encombrés, tant qu'on ne sera pas posé la question sur les objets qui nous entourent, on va avoir du mal à ranger. Il faut créer de l'espace. J'étais un peu comme mes clients, c'est-à-dire que j'étais bordélique, mais je me disais « c'est pas très grave, voilà, ça passe ». Et puis en fait, petit à petit, ça a commencé à me gêner, moi intimement, c'est-à-dire à me faire perdre du temps, de l'énergie, et puis à me gêner vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que peu à peu, je me suis rendue compte que chez moi, j'avais du mal à inviter des gens, j'avais du mal à les faire rentrer chez moi. Et dans le cadre professionnel, à l'époque, je dirigeais une PME de 65 salariés. L'état de mon bureau, c'était devenu un objet de plaisanterie, alors en toute bienveillance, auprès de mes collaborateurs. Mais ça avait un impact, évidemment, au niveau organisationnel quotidien. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que j'avais envie de faire autre chose. J'étais devant une grande page blanche. Et un jour, je suis tombée sur une conférence d'une personne qui s'appelle Elodie Wehry, qui est home organizer, donc qui a créé le métier en Belgique. Et quand j'ai entendu sa conférence, je me suis dit, waouh, mais c'est super intéressant, c'est à moi qu'elle parle. C'est-à-dire qu'elle répondait à quelque chose que je ressentais au fond de moi, c'est-à-dire que j'étais encombrée. Je ne savais pas comment faire au quotidien. Mais ce n'est pas grave, déjà, ce qu'elle me disait dans cette conférence, c'est que je n'étais pas seule. Et qu'en plus, il y avait des solutions, parce qu'elle travaille avec une méthode en dix étapes qui aide à se désencombrer. Donc, j'ai commencé à trier chez moi, à vider, à aller à la déchetterie, à aller vers les associations. Enfin, voilà, tout ce que je préconise à mes clients à présent. Et puis, peu à peu, j'ai vu le bienfait que ça m'apportait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de partager cette évidence. Parce qu'en fait, ça devient une évidence. En fait, je pense que plus on parlera de désencombrement, plus les personnes arriveront à percevoir que l'objet ne fait pas tout, en fait, et qu'on peut tout à fait se séparer d'un objet. Moi, je dis que je dépose les graines du désencombrement. Parce que nous vivons dans une société d'hyper-consommation où les objets prennent trop de place dans nos vies. Et quand on est emprisonné dans des objets, ça limite notre champ d'action. Par exemple, quand j'interviens en entreprise, d'abord, je fais... Bon, déjà, on fait appel à mes services, mais après, je fais un audit. C'est-à-dire que je visite l'entreprise. J'ai évidemment de longs échanges avec la personne qui m'accueille, avec le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise. Après, en fonction des équipes, j'interroge aussi les équipes. Et puis, j'ouvre les placards pour bien comprendre l'encombrement. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de s'encombrer. On a aussi des histoires qui sont différentes. Il faut aussi arriver à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je vais travailler aussi sur les profils des différentes personnes. Je ne vais pas accompagner de la même manière quelqu'un qui a un profil plutôt sentimental, donc qui est très attaché aux objets, que quelqu'un qui est perfectionniste. Ça ne va pas être tout à fait la même approche. Après, je fais une formation pour mettre des mots sur des choses que l'on ressent et de pouvoir expliquer les choses sans passer tout de suite dans les émotions de colère, de frustration, d'impuissance aussi. Parce que c'est ça aussi. Quand on n'arrive pas à désencombrer, c'est aussi beaucoup d'impuissance. Et ensuite, on passe au désencombrement. Et là, j'accompagne physiquement, parce que c'est ce qui me plaît aussi. Ça n'est pas seulement une vision intellectuelle de l'encombrement, mais c'est aussi de l'accompagnement pratique. Et on crée comme ça des automatismes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une accumulation d'objets ou une accumulation de papiers ? Aussi, j'interviens sur la partie papier ou fichier numérique. C'est une suite de décisions d'emprise. J'aide à la prise de décision. Et en fait, petit à petit, ça se fait de plus en plus vite. On prend une décision, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est pour ça qu'un désencombrement, ça déclenche beaucoup de choses. Parce que souvent, quand on est englué dans une situation, c'est qu'on a du mal à prendre des décisions. Il y a un instant A et un instant B. Et quand on commence à désencombrer, quand on arrive à sortir des objets, il y a une notion de fierté qui est très forte. Pour des entreprises, c'est quel temps gagner ? Et de l'argent, c'est important pour les entreprises. En entreprise, je fais des devis, parce que ça dépend vraiment de ce qui se passe et des besoins de l'entreprise. Chez les particuliers, j'ai une première intervention, un module personnalisé d'initiation des encombrements. Donc là, ça dure autour de 4 heures. En fait, ça prend du temps, le désencombrement. Il faut accepter aussi de passer du temps. Là, j'ai un entretien assez long avec la personne. Après, on voit ensemble la méthode. Et ensuite, on fait le diagnostic. Donc la personne a les mêmes éléments que moi pour faire le diagnostic de sa maison. Il y a un petit livret de l'apprenant. Et après, moi, j'envoie un compte-rendu suite à ma visite. Donc ça, ce module-là, c'est 195 euros. Et ensuite, sur les missions d'accompagnement, des encombrements, c'est un tarif horaire de 55 euros. On peut me contacter par téléphone, 0659 88 89 32. On peut me contacter par mail. Alors là, c'est clemence at homeaction, h-o-m-e-action au pluriel point com. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me contactent directement par Messenger aussi. Il y a la page Facebook Home Action. J'adore partager. Et vraiment, l'idée de la page, c'est, ou même du site d'ailleurs, mais c'est donner les clés parce que c'est vrai quand on se met en action seul, c'est intéressant aussi. Peut-être qu'à un moment, on va buter sur une pièce, sur quelque chose. On fera appel à mes services. Mais je pense que l'idée aussi, c'est chouette de démarrer tout seul. C'est pour ça que j'aime bien partager. Alors, si j'avais un conseil à donner, de commencer par une très petite zone. Moi, j'ai commencé par un dessus de commode. Les surfaces planes représentent un danger en termes d'encombrement. Donc, commencer par un petit espace. Ça peut être un tiroir aussi. Et puis, surtout, ne pas commencer par une catégorie d'objets auxquels on tient trop. Enfin, auxquels on... Enfin, trop. Ça dépend de la perception de chacun. Mais auxquels on tient beaucoup. C'est-à-dire, quelqu'un qui est passionné de vêtements, je ne lui conseille pas de démarrer par les vêtements. Mais peut-être plutôt par les serviettes de toilette. En ce début d'année, je pense que ce sont des bonnes périodes pour commencer à désencontrer. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada